maintenant on va voir la porte logique où donc c'est comme on a vu avant le et maintenant on va voir où on va dire où logique donc électroniquement on on peut la dessiner de cette manière donc c'est la même chose après compter mais on fait pas une île droit on fait une ligne un petit peu courbée comme ça même chose on a deux entrées à l'entrée a et l'entrée b donc ça c'est une entrée et on a notre sortie on va dire c'est s donc le tableau de vérité qu'on peut faire ici pour montrer cette ces deux conditions ça veut dire si celle là elle est satisfait ou l'autre ok c'est pas comme tout à l'heure celle-là et celle-là c'est le coup maintenant donc on fait entrée à entrée b généralement on fait comme ça pour juste ça c'est une sortie donc d'après toi monsieur hamid si on a ici l'entrée a n'est pas satisfaite et l'entrée b n'est pas satisfaite donc s'il n'y a rien s'il n'y a rien toujours y rien excellent maintenant si l'entrée a a elle n'est pas satisfaite et l'entrée b elle est satisfaite d'après toi c'est pas c'est 0 en fait ici c'est pas comme le pays ça va être un pourquoi parce que tout simplement faut pas oublier que la condition ici où ça veut dire une des deux ou un ou b soit allé satisfait ou b elle va être satisfait je l'ai confondu avec le et c'est ça et il faut absolument que les deux soient satisfaites celle là et celle là maintenant c'est où celle là où c'est un peu importe d'accord maintenant si elle n'est pas satisfaite et le bel est satisfaite donc ça remplit d'autres conditions donc ça va donner un 1 la sorte de la même logique si on va on va dire on va changer ça donc celle là elle va être à l'état 1 et celle là va être à l'état 0 donc à l'état 1 et 0 donc d'après toi qu'est ce que ça va donner ça va être un 1 parce que celle là elle n'est pas satisfaites ou celle mais c'est là les satisfaites donc la santé va être à l'état 1 maintenant si les deux avant est satisfaites donc cette condition va être satisfaites ou celle là encore c'est tant mieux donc les deux ans sont satisfaites sont satisfaites donc c'est un excellent donc voilà la table de vérité ou la table logique on va dire de notre porte ou et là on va passer à la partie pratique que c'est un mit et va m'aider sur ça vous explique ok on va y aller bon comme on a vu tout à l'heure sur la porte logique ou donc voilà le code qui va contrôler et les composants électroniques donc après je vous explique comment on a fait ce code de façon il n'est pas aussi compliqué l'époque c'est différent aussi que la porte il est juste une ou deux choses à changer donc si on va voir comment ça marche et si on a la même chose sont d'actionner même on va dire le principe on a les deux entrées ici en bleu entre et à l'entrée b on a la sortie rouge donc comme on a vu tout à l'heure un mit m c'est un mit il va vous expliquer les et quand les conditions elle est satisfaite à une et sinon à l'autre sinon toutes les deux d'accord donc donc et si j'essaie pour la première condition je vais mettre un ici 0 ici la première condition commence toujours par 00 ok donc il n'y a rien n'y a rien donc c'est la première condition elle n'est pas satisfait ou la deuxième ok elle n'est pas satisfait non plus donc les deux ni l'un ni l'autre donc automatiquement la sortie rien rien on n'a rien et ça fait maintenant si une de ces conditions satisfaites parce qu'on a une ou l'autre ok ok si on voit que je prends par exemple un ici excellent je vois que ça s'allume excellent parce que dans la porte logique ou comme on l'explique tout à l'heure il suffit d'une qui va être satisfaites ou toutes les deux donc c'est là les satisfaites ou l'autre bon une des deux donc ça va nous donner la sortie à l'état 1 ok je vais essayer l'autre condition et c'est entrée là qui est 0 et l'entrée 2 qui est satisfaites qui est un 1 donc on va voir la sortie qui est un maintenant on essaie les deux toutes les deux donc ici c'est une ou l'autre mais la première elle est satisfaites c'est déjà bien et la deuxième encore elle est satisfaites non tout est bien donc la sortie elle va être à l'état 1 ok c'est parfait c'est parfait excellent vous en prie oh